Salut les juristes ! Aujourd'hui on va étudier l'arrêt Société des Cafés Jacques Vabre rendu par la Chambre mixte de la Cour de Cassation française le 24 mai 1975. Si cet arrêt est au panthéon des grands arrêts de la jurisprudence française, c'est parce qu'il reconnaît la primauté du droit international sur le droit français. Surtout, il permet pour la première fois au juge judiciaire d'effectuer lui-même un contrôle de conventionnalité des lois. Les faits sont les suivants. Deux entreprises, les sociétés Café Jacques Vabre et J. Weigel, décidèrent dans les années 60 d'importer une nouvelle variété de café soluble provenant des Pays-Bas. Mais ces cafés étaient taxés à l'importation par une taxe intérieure de consommation. Les deux sociétés payèrent donc d'importants frais de douane entre 1967 et 1971. Mais la taxe en question étant spécifique à l'importation, cela créa un déséquilibre concurrentiel entre le café français qui, lui, n'était pas soumis à cette taxe. Les vendeurs de café français étaient donc avantagés, ce qui était contraire aux dispositions du traité de Rome de 1957. Les requérants demandèrent donc aux juges judiciaires internes la restitution des sommes perçues et des indemnités de compensation. La Cour d'appel de Paris donne ainsi raison aux requérants et accueille leurs demandes. Selon les juges d'appel, le traité de Rome devait s'appliquer en espèce en dépit de la taxe fixée par le Code des douanes. L'administration des douanes a alors fournié un pourvoi en cassation, contestant la capacité de la Cour d'appel à opérer un tel contrôle de conventionnalité. La question se posa alors, le juge judiciaire est-il compétent pour interpréter la compatibilité d'une loi interne à un traité international ? Procédons à un petit rappel. Le droit français est soumis à une hiérarchie des normes. Initialement, la constitution est la norme suprême puisqu'émanation directe de la volonté du peuple. Cette constitution est supérieure à la loi, elle-même supérieure au règlement, etc. Ainsi, toutes les lois doivent donc obligatoirement se conformer à la constitution, sous peine d'être annulées par le Conseil constitutionnel. C'est ce contrôle des lois à la constitution qu'on appelle contrôle de constitutionnalité. Mais à partir des années 50, le nombre d'accords internationaux ratifiés par la France s'est multiplié. La question à un temps était de savoir où se placent ces normes internationales au sein de la hiérarchie des normes. C'est ainsi que par la décision IVG, le Conseil constitutionnel a confirmé le 15 janvier 1975, soit quelques mois avant cette décision, que les traités internationaux étaient bien supérieurs à la loi selon l'article 55 de la constitution. Cependant, il a également précisé que le contrôle de la conformité des lois à la convention internationale, qu'on appelle contrôle de conventionnalité, n'était pas du ressort du Conseil constitutionnel puisque différent du contrôle de constitutionnalité dont il est le garant. Il a donc fallu comprendre qui était chargé de ce contrôle de conventionnalité. Par l'arrêt Jacques Vabre, la chambre mixte de la Cour de Cassation va ainsi rejeter le pourvoi d'espèce et donc confirmer le pouvoir pour le juge judiciaire d'écarter une loi interne qui serait contraire à un traité. C'est donc le juge judiciaire qui dispose de la compétence d'opérer un contrôle de conventionnalité. Cet arrêt va même aller plus loin puisque selon la Cour de Cassation, ce contrôle est possible même si la loi française est postérieure à la norme internationale. Voilà les juristes, vous êtes maintenant calés en contrôle de conventionnalité, du moins du côté judiciaire, car c'est vrai. Qu'en est-il du Conseil d'État dans cette histoire ? Pour le savoir, rendez-vous dans notre vidéo consacrée à l'arrêt Nicolo, prochain épisode de la saga. Et puisque vous êtes restés attentifs jusque là, on peut bien vous donner sa date de sortie, ce sera le 31 janvier. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, filez droit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada